... Et je suis accompagnée d'Alain Lédé, le président de l'association Vendée-Ukraine. Bonjour. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé de l'arrivée des Ukrainiens sur le territoire. Deux bus sont arrivés avec des réfugiés en mars et en avril. Où en sommes-nous à l'heure actuelle ? Déjà, combien de familles vivent en Vendée maintenant ? Donc par l'association Déjà du Petit Soulier et Vendée-Ukraine qui les accueille, on a aujourd'hui 30 familles qui sont accueillies, soit 80 Ukrainiens qui sont arrivés donc effectivement en deux fois, début mars pour les premiers qui venaient plutôt de la ville de Lviv, donc à l'ouest de l'Ukraine. Et puis un deuxième bus début avril où là c'était plutôt des réfugiés de l'Est qui étaient dans des gymnases à Lviv et à qui on a invité à venir en Vendée et là qui sont plutôt de l'Est de l'Ukraine, Kharkiv, Kherson ou Mariupol, malheureusement des villes bien connues aujourd'hui. Particulièrement touchées. Et alors elles vivent où ces familles ? Dans les familles d'accueil ? Alors aujourd'hui on a deux familles qui sont en logement et 28 familles qui sont en famille d'accueil. Pour diverses raisons, on a travaillé de cette façon-là. Donc elles sont en famille d'accueil. Globalement donc sur les 28 familles qui accueillent, on en a 80-90% où ça se passe plutôt très très bien. Vraiment des affinités qui se créent entre les Ukrainiens et les Français. On a des beaux témoignages. Et puis bien évidemment on a aussi, puisque vivre en communauté pendant presque deux ou trois mois, alors qu'on n'a pas la même culture, qu'on ne vient pas du même pays, qu'on s'attendait à pouvoir partager peut-être un peu plus malgré la barrière de la langue, etc. Donc il y a quelques, entre guillemets, déceptions qu'il faut gérer. Et donc on a des changements de famille à faire, voire même des personnes à mettre maintenant en logement, puisqu'ils ont pris de l'autonomie étant enfants scolarisés et puis les mamans étant au travail. Bien sûr. Des résidences secondaires étaient utilisées aussi pour accueillir ces familles. Est-ce que maintenant que la belle saison arrive, il n'y a pas besoin de faire des déplacements ? Alors justement on avait évité, on a une résidence secondaire, mais d'un adhérent de Vendée-Ukraine bien connu qui nous a dit ça sera autant de temps qu'il le faudra. Donc ça on était calés là-dessus. On a ensuite des Ukrainiens de Mariupol qui sont logés dans un camping jusqu'au 31 juillet. Donc il faudra qu'on trouve une solution pour le mois d'août. Alors ils sont sur la côte, peut-être que sur un camping en rétro-létoral, on trouvera peut-être une solution. Mais globalement la plus grosse difficulté, ce sont des familles d'accueil qui avaient des enfants éventuellement scolarisés ou en études un petit peu partout en France et qui reviennent maintenant à la maison. Et donc du coup il faut faire de la place avec cette gestion des personnes à faire. Donc on est en recherche de logement. Donc j'aurai un message à passer quand vous voudrez. Oui, alors je l'ai dit en préambule, on a beaucoup parlé de leur arrivée. Il y a eu beaucoup de solidarité qui s'est organisée autour de ça. Mais finalement maintenant on en parle moins. Est-ce que ça ne s'essouffle pas un petit peu ? Oui, alors tout à fait. Effectivement on en parle moins dans les journaux. Nous on est en contact directement avec Maria Evoloda, le directeur de l'école de danse de Lviv, qui nous informe régulièrement. On a Agna qui passe sur différents plateaux de télé, qui est au courant de tout ce qui se passe là du coup plutôt à l'est de l'Ukraine et qui nous tient aussi informés. Mais effectivement ça s'essouffle puisqu'on en parle moins. Il y a eu un élan de solidarité tel qu'on l'imaginait. On avait bien prévu que ça serait de cette façon. Donc on le voit sur la collecte de matériel où il y a un peu moins de personnes maintenant qui apportent du matériel sur les 8 points de collecte qu'on a mis en place sur la Vendée. Donc il y a encore des besoins en Ukraine et c'est vrai qu'on a des messages à passer là aussi. Et puis pour les familles d'accueil, alors s'essouffler non parce qu'on les a en présence. Eux nous tiennent informés. On voit bien que chez eux c'est un petit peu plus compliqué. L'essoufflement il est plus lié à d'avoir quelqu'un chez vous que vous ne connaissiez pas depuis 3 ou 4 mois. Ce n'est pas forcément toujours évident à gérer. Alors vous parliez des points de collecte parce que vous continuez à faire des rotations pour amener du matériel là-bas. Il y a d'ailleurs un camion qui part dans 2 jours. C'est ça. Donc on envoie un semi-remorque par semaine. Donc effectivement il y en a un qui part dans 2 jours. On est en moyenne à un semi-remorque, voire deux par semaine depuis le début du conflit. Et vous aimez quoi ? Alors ce que l'on avait déjà décliné depuis un petit moment, c'est-à-dire du matériel médical, alors plutôt de soins, trousse de secours, pansements, matériel pour faire des garrots, tout ça pour le front plutôt. Ensuite on a besoin de matériel de puriculture puisqu'il y a beaucoup d'enfants orphelins qui sont déportés de l'Est de l'Ukraine vers les gymnases dont je parlais tout à l'heure et qu'on a besoin de matériel, tout ce qui touche à la puriculture. On a besoin de produits d'hygiène puisque maintenant les magasins sont de moins en moins alimentés et donc ça dure. Le Ville, c'est une ville de 800 000 habitants, ils sont 1,4 million avec les déportés. Donc c'est hyper compliqué de pouvoir apporter à tout le monde. Donc matériel de puriculture et puis les denrées alimentaires non périssables qui supportent le trajet jusqu'en Ukraine. Puisqu'on a fait des convois et on s'assure, on s'est assuré et on s'assure que tout part bien au-delà de la frontière et ne s'arrête pas à la frontière polonaise. Ça c'était un engagement qu'on avait pris dès le départ et qu'on tient aujourd'hui. Alors il y a aussi un bus qui va partir demain pour ramener cette fois-ci des réfugiés dans leur pays d'origine. En Vendée, ça concerne combien de personnes ? Alors aujourd'hui, sur nos 80 Ukrainiens qu'on avait accueillis, ce sont 5 Ukrainiens qui repartiront dans ce bus, qui part de Vendée mais qui va traverser toute la France et les autres antennes locales comme en Vendée, il y en a 9 un peu partout en France. Donc globalement, c'est 55 Ukrainiens qui vont, le bus est complet, qui vont repartir en Ukraine demain pour des raisons diverses et variées. La première, surtout, c'est l'employeur qui leur demande de rentrer. Alors on se demande, nous, comment dans un pays en guerre, on peut faire en sorte qu'un employeur puisse solliciter leur salarié et pourtant, c'est bien le cas. Ils font pression ? Oui, ils font pression. Alors tout ce qui est professeur, tout ce qui est artiste, tout ce qui touche au métier médical, bien évidemment. Donc toutes ces personnes-là, les mamans sont amenées à rentrer. Donc voilà, on a un premier bus demain et puis on en aura sans doute un autre dans le courant de l'été, puisque après, que les enfants soient scolarisés en France, peut-être qu'il y aura aussi des souhaits de vouloir rentrer pour ces mêmes raisons. On parle d'employeur. Est-ce que les familles en Vendée ont trouvé du travail ? Oui. Alors en fait, tous les Ukrainiens ou Ukraniennes qui voulaient travailler ont pu trouver du travail. On a eu là aussi un élan qui, lui, perdure toujours de différentes entreprises d'intérim, des maraîchers et autres qui nous disent voilà, si vous avez besoin de faire travailler ou que vos Ukrainiens ont besoin de travailler, vous pouvez. Donc tous les Ukrainiens qui voulaient travailler ou qui n'ont pas de travail, enfin qui n'avaient pas de travail, puisque certains travaillent à distance par Internet, comme les professeurs, tous ceux qui voulaient travailler aujourd'hui ont du travail. Alors on a parlé des huit points de collecte. Vous collectez aussi des dons financiers, évidemment. Oui. De quelle manière ? Alors en fait, les dons financiers qu'on collecte aujourd'hui sont plutôt liés à des activités qui sont faites au profit de Vendée Ukraine. On en a... enfin on a été même submergé... Il y en a beaucoup, il y a des concerts. Oui, on a un gros point de concert et d'activité qui est le week-end du 18-19 juin, puisque le 18 au soir à 20h30, à l'espace culturel des Achars, à la Motachar, donc il y a une chorale, donc Cantare, qui va chanter au profit de Vendée Ukraine. Puis ensuite, le lendemain matin, il y a la Rando Vendée Ukraine. Levez-vous de bonheur, donc on vous accueille les huit heures. Et là c'est bien Vendée Ukraine pour les Ukrainiens qui vous proposent à Beaulieu-sous-la-Roche des randonnées piétons et VTT dans des circuits qui sont vraiment extraordinaires et en même temps vous faites une belle action. Et dans l'après-midi, donc le groupe, l'ensemble Erwin List, qui du coup à l'église du Sacré-Cœur, à la Roche-sur-Yon à 17h30, donc fera un concert aussi au profit de Vendée Ukraine. Donc ce week-end-là, réservez-le pour faire un peu de sport et puis... Voilà, profitez et faire une belle action en même temps. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau faire le point sur l'accueil de ces métiers. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada